dans cette vidéo nous allons parler de la création d'un contrôleur donc pour créer un contrôleur nous allons ouvrir notre terminal pour moi je préfère utiliser le terminal de vs code comme ça je reste directement dans le code source donc la première chose c'est de taper la commande php artisan make 2.contrôleur maintenant on va devoir mettre le nom de notre contrôleur par exemple on veut créer un contrôleur qui va permettre de stocker des informations bien définies par exemple on va stocker les informations d'un étudiant donc je vais appeler le contrôleur étudiant contrôleur donc ça c'est la première étape pour créer un contrôleur et lorsqu'on va utiliser cette commande pour créer notre contrôleur il va créer le contrôleur dans le répétoir app voilà donc une vue du répétoir app on va aller dans le répétoir http et il y a un répétoir contrôleur étudiant contrôleur voilà donc voici le contrôleur étudiant contrôleur qui a été créé et puis on a aussi la possibilité de créer des contrôleurs avec des méthodes qui permettent de faire un code donc je vais supprimer ça carrément je supprime ça carrément et si je veux que le contrôleur est déjà des méthodes de code je vais rajouter tirer tirer ressources lorsque j'ai même tirer tirer ressources non seulement j'ai mal écrit ressources désolé ressources voilà ok est ce que c'est ça non c'est ressources avec un seul s ressources comme ça voilà donc pour pouvoir voir aussi la documentation de la manette qu'on crée un contrôleur voici la manette qu'on crée un contrôleur et puis le contrôleur avec ressources il est ici voilà voilà ça c'est cet argument là que vous allez passer en paramètres et puis lorsque je vais ouvrir vous allez voir que on a les différentes fonctions d'un crude voilà on a la fonction index qui permet d'afficher la liste on a la fonction create qui permet de créer on a la fonction store qui permet d'enregistrer dans la base de données créer la ressource donc créer c'est la vue pour afficher le formulaire et puis ici c'est pour enregistrer dans la base de données ici c'est pour afficher un élément ici c'est pour modifier donc voilà ici c'est afficher le formulaire de modification ici c'est pour modifier carrément modifier l'élément et puis là c'est pour supprimer une ressource voilà ok donc maintenant vous savez comment on crée un contrôleur voilà à quoi va servir nos contrôleurs dans un projet la ravel nous allons travailler avec l'activité du mvc model vue contrôleur donc c'est à l'intérêt du contrôleur que nous allons définir toutes nos fonctionnalités donc si on veut créer peut-être un système d'authentification on va créer un contrôleur qu'on va appeler peut-être authentification contrôleur où on va rédiger toutes les fonctions qui vont nous permettre de gérer notre authentification donc merci de suivre cette vidéo rendez-vous dans les prochaines vidéos où nous allons continuer à apprendre le framework la ravel c'est parti